Bonjour et bienvenue dans ce CapsuleCord. C'est un format de vidéo courte. Donc c'est pas dit du tout. On est juste là, vous êtes tranquille. On va simplement partager nos idées, dire ce qu'on pense, donner nos points de vue. C'est notre manière de voir les choses et vous avez le droit de ne pas être d'accord. D'ailleurs, nous-mêmes, souvent, on n'est pas d'accord entre nous. Si vous n'êtes pas d'accord avec nous, ça nous arrive aussi. Si ça va, tout va bien. Aujourd'hui, nous avons parlé de ? C'était les bras en l'air, c'est ça ? Les positions et les bras en l'air, parce qu'on voit pas mal de photos et de vidéos avec des bras en l'air et donc voilà, c'était le sujet d'aujourd'hui. D'accord. Donc en fait, moi, ça m'est déjà arrivé. En plus, à une époque, c'est une position qui m'intéressait particulièrement. Or, je sais d'expérience que si vous me faites ça, je m'évanouis. Je l'ai fait deux, trois fois, j'ai eu un oui, deux, trois fois. Alors, il y a peut-être plein de gens qui sont concernés, on empêche. Différentes choses. La plupart des gens ont le cœur à gauche, donc le bras à gauche est plus positif que le bras droit. Donc à droite, on va dire que c'est une mauvaise idée et à gauche, c'est une très mauvaise idée. En tant que débutant, j'y connais rien, c'est une première fois. Ensuite, il y a aussi l'âge qui joue beaucoup. Vingt ans, ça passe à d'autrêt, la partie de trente ans, il y a là, ça passe tout à fait avec l'idée. On peut pas avec, on va discuter un petit peu en haut avec les sportifs, il n'est pas beaucoup de sportifs. Après trente ans, par exemple, j'ai mis l'autre goût, et on pense que les sportifs, leur classe, après trente ans, même si c'est tout sportif, dans tous les cas, vous avez plus d'un temps. Donc, c'est une position qui m'intéressait particulièrement et d'expérience. Je peux vous dire que, dans mon cas, si vous me faites ça, je m'évanouis. J'ai testé deux ou trois fois, deux ou trois fois, j'ai fait ce qui s'appelle un malaise vagal, à priori. Et donc, ça peut être embêtant, si vous êtes tout seul, en particulier. Vous avez deux, hein. Oui. Mais si vous faites ça en privé, qu'il n'y a personne autour, pour aller décrocher la personne, bon moi, on est plus molle, je me suis réveillé relativement vite. Une personne évanouie, attachée, c'est pas une personne, une personne attachée, une pas évanouie. Ne pas vous aider, c'est un poids mort, et c'est vraiment un poids mort, c'est vraiment compliqué. Et dans mon cas, j'ai pas eu le temps de prévenir la personne, attention, il faut me détacher. Non, je crois que j'ai dit, il faut me détacher, j'ai pas eu le temps de prévenir, je vais m'évanouir, je me suis évanouie de quoi. J'ai pas eu le temps de rien dire. Donc, il faut faire gaffe. Voilà, c'est... Il faut faire attention, voilà. Mais moi, j'insiste au niveau du cœur et de la sécurité, parce qu'on parlera plus tard de la PNS, comment faire du sol, comment coucher les gens au sol. Mais effectivement, le bras gauche va demander beaucoup plus de tension au niveau du cœur que le bras droit. C'est vrai, ça fait des photos qui sont très jolies. Je suis absolument à l'apparition, comme ça, mais faites vraiment attention au-delà de 30 ans, en tout cas sportif ou pas sportif, plus, mais même à l'attentant, je ne vais pas consommer de grosses études, vous savez, les travaux du corps. Donc, soit vigilant, soit vigilant, soit vigilant. Vous pouvez estimer que vous, vous êtes en capacité physique de le supporter. Voilà. Par contre, votre modèle, vous ne savez pas ses capacités. Il peut qu'il ne sache pas lui-même. C'est-à-dire que moi, avant de m'évanouir, j'ai pas eu une seconde que je m'évanouirai. Le test simple, c'est ce que je dis, c'est le test de l'ampoule. Vous changez l'ampoule et vous restez comme ça, pas à changer un peu pendant 5 minutes, des 5 minutes au chronomètre, comme le traitement, avec un smartphone, vous mettez le combat dans 5 minutes, 5 minutes pour en l'air comme ça, et c'est de changer d'ampoule, vous allez voir que ça devient vraiment au loup. Je ne pouvons pas d'avoir une personne pour faire des trous, mais ça demande de changer d'ampoule, des preuves en l'air comme ça dans 5 minutes. Et ça, c'est très long, on ne voit pas de tout le sens, non ? Et c'est fait que les tests n'est pas aussi bien en tant qu'encore des voir ce que ça fait ou en tant qu'encore d'heure, voir l'attention qui va et ça, mais 5 minutes, vous essayez vraiment de chronomètre et vous voyez comment ça se passe pour vous personnellement et comment ça peut se passer pour la personne pour vous en parler. Je crois que nous avons fait le tour. On n'a pas tout dit. Nous, en tant qu'hospitateurs, on n'y pense pas tout le temps, mais... Les commentaires, c'est l'occasion de dire ce que vous pensez de ce qu'on vient de partager. Et puis ça fait monter la chaîne, ça nous aide, ça nous aide. Le pouce bleu aussi. Pensez à vous abonner si vous n'avez pas abonné. Au revoir. Sous-titrage ST' 501